et bonjour à tous j'espère que vous allez bien se retrouve sur builder simulator c'est un jeu gratuit sur steam alors c'est une démo il n'y a pas encore de date de sortie prévue par contre la démo est gratuite et on va aller tester tout ça dans ce jeu on va être maçon en fait il va falloir apprendre à construire une maison on a tous les éléments on a de l'argent va devoir gérer son argent et je vous en dis pas plus let's go et j'arrive sur ma nouvelle maison alors qu'est ce qu'il ya là ah ben c'est pas mal regardez on se croirait à venise on a un petit port il ya des jardins alors là c'est les maisons des voisins alors elles sont pas terribles à regarder ça ressemble à des chalets plutôt on est en pleine forêt et là c'est ma maison alors qu'est ce qu'on a une bétonnière une brouette et là qu'est ce que c'est des sacs de ciment ok du ciment du sable des briques il ya tout ce qu'il faut il ya même des plans tout ce qu'il faut pour faire maçon il ya les portes ok ça c'est la tranchée alors comme c'est la démo alors je pense que bon attendez je vais couper la musique elle est un peu forte alors la démo elle était la musique elle était au son minimum donc alors là je disais à les tranchées et les tranchées en fait elles sont déjà creusées donc ça ça va être la forme de ma maison et comme c'est la démo elles sont déjà faites je pense que dans le jeu dans le jeu complet on pourra le créer nous même donc là il ya des des planches en surbrillance ok bon travail tu peux emporter 20 à la fois ok alors là j'en ai 20 dans l'inventaire à et en haut à gauche j'ai cinquante mille dollars alors je sais pas qu'est ce qu'on va faire avec acheter des choses ok alors maintenant il faut les placer ici j'imagine ok sur les hologrammes donc ça doit être ça les hologrammes hop là alors ça en fait je crois savoir ce que c'est parce qu'en fait on place ça dans la tranchée pour la renforcer après on va alors désolé j'ai les touches en anglais je galère un peu parce que je crois pas qu'il y ait les touches du clavier en français enfin en azertie et en fait on va couler le ciment là dedans donc c'est pour ça qu'on met les planches de bois voilà allez robert passe moi passe moi la truelle au moins il y avait des maçons espagnols chez moi alors ça me faisait délirer paco dame la gameta dame la trouée là alors d'accord alors là j'ai tout posé il faut que j'aille en récupérer d'autres hop là et après je crois qu'on met ça parce qu'en fait ça est pour solidifier et après on met le ciment dessus alors là c'est clic pour ramasser hop là alors on passe par là et on va continuer à les placer alors là ah oui il faut que je les sélectionne avec un et let's go donc voilà il faut il va falloir tout faire en plus c'est bien parce qu'on va apprendre comment faire une maison ça va pas l'air très compliqué pour le moment pour l'instant faut placer des planches de bois donc c'est pas très compliqué hop là et en fait ça se rajoute ils vont placer de partout et ça c'est ça le problème enfin le problème si c'est notre maison on prend son temps on a envie de la faire bien quoi hop là il m'en reste deux ok donc ça c'est placé à j'ai bientôt fini alors on peut faire un petit sprint aussi à les gens prend 20 je sais pas pourquoi mais bon on les prend quand même on sait jamais alors on les sélectionne hop là hop là alors c'est fou parce que je suis en train de construire une maison à alors là c'est quoi bien bien ça ressemble prêt pour le renforcement suis la flèche pour prendre les trucs du sol ok alors le truc du sol c'est ça on en prend 20 pareil alors est ce que je peux jeter ce que j'utilise pas là non je peux pas alors je sais pas comment on fait peut-être alors on va renforcer tout ça ah oui d'accord alors ça compte et un pour un petit truc comme ça là alors ça je sais plus comment ça s'appelle ça un nom je me rappelle plus et là en fait dedans fait couler le ciment et là ça va tout solidifier en fait ça va tout renforcer hop là alors je me rappelle plus du nom malheureusement après j'ai jamais fait vraiment maçon dans ma vie j'ai juste aidé une fois un maçon qui travaillait chez moi un espagnol comme je vous ai dit il s'appelait Paco et il criaient souvent il criaient souvent bon pas sur moi et sur ses employés plutôt allez hop alors ça on met ça c'est nickel c'était intense ah bah oui j'ai mal aux genoux j'ai fait beaucoup de squats ah ok ah concrète mixeur en anglais la bétonnière ça s'appelle un mixeur alors pour créer du concret du mortier d'abord tu dois trouver du concrète mister ah non turn on de alors ce qu'ils appellent le concrète mixte mixeur pardon c'est la 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 bétonneuse voilà la bétonneuse ou la bétonnière je sais pas comment on dit clique sur le bouton sur le côté ok alors on va enlever ça et là j'appuie sur le bouton alors attend il est où le bouton ah voilà ça y est ça va ah merde je l'éteins hop là on allume la bétonnière alors j'ai jamais fait ça dans la vraie vie alors le prochain le prochain la prochaine étape c'est de prendre the hose from the ground ok et ajouter de l'eau donc attend je dois faire quoi du concrète mortard il m'a dit annonce du concrète ou du mortard donc on va faire celui-là ça va être plus simple alors il faut 15% de du sac orange sac rouge on va mettre 15% alors comment on fait pour voir je ne sais pas je crois que là j'en ai mis trop non là je crois que c'est bon voilà on va dire qu'il ya 15% ensuite du sable alors le sable c'est ça ça je connais il me faut une pelle je pense non faut pas une pelle c'est pas une pelle ça je peux pas la prendre ah non attend mais il me dit où aller et de mettre de l'eau ah ouais ouah trop fort je suis spiderman alors attends ah ah ok ah non attend alors là il ya 2% ah oui mais c'est pas bon non mais j'ai pas fini non mais je veux pas ça je veux ça alors il faut que je mette 15% ah ouais 19 ah j'en ai mis trop ah mince je me suis planté là alors qu'on attend on peut pas l'enlever on peut pas bon c'est pas grave on va essayer de faire un mélange comme ça alors l'eau je pense qu'il faut la mettre à la fin l'eau par contre il faut du sable c'est quoi le sable normal mais c'est ça peut-être c'est pas ça on va dire qu'il faut mettre de l'eau alors on va mettre de l'eau parce qu'ils me disent de mettre de l'eau alors on récupère l'eau alors là on envoie de l'eau alors l'eau elle à 2% il faut 15% d'eau ah merde mais j'ai encore dépassé ça va trop vite attend après ok maintenant s'il faut take le shove alors le shove je sais pas ce que c'est je pense que c'est ça non a l'air d'être ça a si c'est peut-être ça non on sait ça ok il faut prendre des outils ah oui il faut prendre les outils là dessus sur le clic il ya la truelle et à la pioche et à la perceuse nous nous faut la pelle hop là alors on prend le sable alors le sable ça va renforcer en fait ne me trompe pas il en faut 70% alors là on va y aller mettre du sable à gogo hop là 2% mais what the fuck je vais passer ma viande et du sable on peut pas le prendre plusieurs fois voir si je clique plusieurs fois à ça augmenté un peu plus ok bon on va spammer allez go 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 full sable c'est une pelle magique c'est l'appel à marie poppins 25% bon ça manque pas super ouf non plus à ta mais j'ai pas fini de la step pique de d'attendre parce que oui j'ai pas fini alors 31% pics up descente rouge et plastique blue il faut l'ajouter au mixeur mais ça je l'ai déjà fait mais on va le faire quand je reprends la main ça c'est le meilleur outil c'est la main on ajoute on ajoute c'est pas grave on va dire que l'année à 100% je crois non ok ok alors là il me dit que c'est en train de mixer les ingrédients alors on peut voir qu'il ya une jauge au dessus ok après le mixage est terminé tu peux conduire by the wheelbarrow ok ça ça veut dire la brouette moi je vous ai appris des mots c'est bien ce sujet parce qu'on apprend le lexique de la maçonnerie en anglais alors j'ai jamais vu moi je connaissais le lexique des chevaliers genre sword pour l'épée tout ça parce que bon tous les jeux c'est à peu près ça mais sur la maçonnerie c'est vraiment la première fois alors là j'ai terminé alors comment alors je crois qu'il faut verser et là j'ai lâché la boîte il faut que j'utilise la roue à note the wheelbarrow à c'est la roue je me suis trompé je crois que c'est pas la brouette alors comment on utilise cette chose ok on appuie pour utiliser j'appuie ah d'accord hop là oh regardez formidable alors là je pense qu'on peut l'éteindre sinon on va gaspiller l'électricité alors si j'ai les amis là reste dedans en fait si j'ai les temps il ya tout qui va durcir donc il faut la laisser tourner alors là on récupère la brouette hop là alors attendez parce que j'ai les touche en anglais ah voilà il faut faire il faut que je fasse w plus a pour tourner à gauche et avancer alors non maintenant à take the wheelbarrow avec the wheelbarrow abc la c'est la c'est la brouette ça s'appelle une wheelbarrow et la en utilisant le clic droit le clic oui le clic droit pour pour la verser en fait alors attend je la récupère hop clic droit c'est nice ouah j'ai rempli les gars regardez ça trop fort je suis trop fort mais après va falloir étaler tout ça hop là alors je sais pas si j'aurai assez pour tout faire il va falloir en refaire d'autres alors à merde j'ai tout fait tomber là j'ai fait quoi merde je crois que j'ai tout jeté par terre alors attend on va en reprendre mais reste la moitié va falloir en refaire alors pour lâcher oui c'est clic je vais là bas on va verser let's go ah mais j'ai jeté la moitié par terre pourquoi il y en a plein par terre merde je crois que je fais des erreurs un peu là bon cette fois on va essayer de pas la balancer un peu partout on va essayer d'optimiser la chose alors w plus a voilà c'est très peu pratique je vous l'accorde hop et encore w plus a et on verse ah mais c'est clic droit je me suis trompé alors là on verse c'est nickel on remplit c'est nickel on va par là on va faire ça aussi ici annonce et clic droit je me trompe à chaque fois bon ça c'est bien voilà hop ici pareil ah et là il y en a plus il ya plus de ciment donc on va aller en refaire là à mon avis il va falloir en faire deux ou trois caisses là deux ou trois brouettes fait une brouette deux ou trois bétonnières allez c'est parti en plus mon béton je pense pas qu'il soit super ouf on va essayer de le faire bien cette fois donc on va sprinter tac 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 alors le maçon le maçonnerie c'est les gars ça fait du super sport d'ailleurs tous les mains tous les maçons sont balèzes ils n'ont pas d'écor de streamer ou de youtubeurs et maçon c'est vraiment des tanks bon après il ya des youtubeurs qui sont balèzes aussi et à des maçons qui sont youtubeurs donc tout 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 va dans dans le bon sens et pour l'instant là je sais pas si je suis youtubeur ou maçon ou aucun des deux et on essaye de le faire quand même et let's go voilà je crois que c'est bon ok working in progress là c'est nickel on récupère la main le meilleur outil de l'homme et on attrape ça on attrape ça on appuie sur a pour tourner et w pour avancer c'est génial on voit qu'on en a foutu partout par terre bon là je la lâche ok j'attends que le mélange se termine il est bientôt fini et on va verser dans la brouette alors je connais une blague non je vais pas la dire je vais pas la dire sinon on va avoir des problèmes alors si j'utilise avait je peux tourner normalement c'est bon là c'est terminé ok on verse hop pas trop on veut pas en perdre ah j'ai tout perdu pourquoi j'ai tout perdu j'ai tout fait what mais qu'est ce qui s'est passé oh non je me suis je me suis mais qu'est ce qui s'est passé là elle était mal placée my god attendez je vais refaire espérons que ça marche attention c'est parti hop on remonte c'est bon c'est bon on en a gardé un peu alors j'espère que tu vois la trouette n'est la brouette n'est pas trouée mais non tourne mais mais non mais non mais c'est vidé mais pourquoi mais mais what mon sujet il n'est pas fini les gars si on voit que c'est une démo parce que là c'est compliqué j'arrive pas à prendre la brouette j'arrive pas à prendre mais non mais lol ok voilà les placés on me dit pas qu'elle est mal placé là ça remplit on est d'accord voilà alors là je touche rien voilà j'arrive je prends la brouette voilà ça a fonctionné alors je sais pas pourquoi là ça a marché bon bon mais tant mais on va pas se plaindre on remplit ah non mais ça remplit sur la gauche ah merde j'en ai jeté par terre ohlala ça remplit sur le côté gauche ah mais il y en a pas assez ah ouais mais fou c'est fou les gars c'est fou cette maison elle va coûter très cher je pense le ciment hop là 12% de l'eau hop là 12% et du sable on prend la pelle et on pioche et on pèle on prend la pelle et on pèle c'est facile c'est facile les outils en fait la pioche ça sert à piocher et l'appel appellent et on peut dire tu prends la pelle et tu pèles tu prends la pioche et tu pioches ça on peut le dire tu prends la perceuse et tu on dit pas tu perds ce nom dit tu prends la perceuse tu perce tu prends la truelle et tu truelle alors truélé je pense pas que ça existe tu prends la bétonnière et tu bétonnes pas tu bétonnière ah oui mais bétonner ah oui tu bétonnes ah ouais bétonner le verbe bétonner je n'ai pas souvent utilisé dans ma vie mais là c'est l'occasion donc j'ai rempli du sable alors je bétonne tu bétonnes il bétonne nous bétonnant vous bétonner il bétonne nous bétonnames vous bétonnate ok alors là ça tourne on va remplir la boîte alors là bon je pense pas que je vais finir avec celle là mais j'aimerais bien que les dieux de la maçonnerie soit avec moi et si je prends la truelle on peut pas très on peut pas l'étaler un peu là non ça marche pas alors on a bientôt fini de tourner ok alors c'est bon alors Paco Paco dame dame la bétonnière allez ok c'est parti alors remplis bien pas à côté s'il te plaît attends mais il a tout mis dedans mais pourquoi il a tout mis moi j'ai l'impression que je verse la moitié à chaque fois à côté j'ai vraiment cette impression en fait parce que par terre il y en a partout je pense qu'il faut le verser doucement et moi je le verse trop vite donc j'essaierai pour après parce que je pense que là n'aura pas assez allez c'est parti on remplit tout ça elle alors là ça n'a pas trop descendu dans la brouette alors j'espère qu'il reste pas mal ah mais si bien regardez hop on avance bien voilà il nous reste vraiment on a fait le plus gros je pense que si on en fait une dernière que je gère bien la brouette je pense que je le remplis alors là ce que je vais faire c'est que on va verser doucement comme ça on va pas avoir de pertes alors je vais garder l'oeil là dessus hop là ah ouais ouais d'accord oula oula ça part vite ça en fait à chaque fois je vais verser la moitié par terre je viens de comprendre alors on reprend la brouette plus on peut faire une vue arrière alors là je vais remplir là on remplit bien nickel parfait voilà on se place mieux là on remplit alors là ça va tout remplir je pense je pense que j'ai fini alors peut-être pas ah ouais mais là je l'ai bien vidé ah ouais alors là en fait on a deux brouettes ah il y a les briques on va mettre les briques lol alors attendez je vais tester un truc alors déjà on voit ah je peux plus passer pourquoi je peux plus passer ah merde j'ai coincé la brouette non je peux passer ah oui là je peux passer oulala heureusement que j'ai pas terminé j'aurais coincé la brouette au milieu imaginez la maison avec la boîte au milieu lol ah ouais mais en plus ah ouais d'accord bon attends alors je vais pas faire d'erreur bon on voit qu'on peut faire deux brouettes si on gère bien truc voilà on vide hop on peut même faire peut-être trois brouettes bon ça je sais pas mais en tout cas peut-être que celle là elle est pas autant remplie que l'autre hop là en fait il ya plus en fait on a l'impression qu'elles sont remplies pareil mais c'est pas pareil et là il va falloir le faire de l'extérieur est ce que je peux passer ah mais je peux passer maintenant alors attend on va mettre ça comme ça hop là alors ça c'est fait on a terminé ouvrez votre tablette avec tab et achetez somme holoblox alors il faut acheter des bons des holoblox alors je pense que c'est des briques bon j'appuie sur tab où dois-je aller ok holoblox c'est ça alors on va en acheter en acheter masse parce que là il va falloir un paquet surtout si on veut faire huit étages si on veut faire un building bon je pense qu'avec 60 là pour le moment on est bien qu'on peut les revendre aussi je sais pas si on les revend même prix mais alors elles sont là à ok elles apparaissent sur la palette alors de quoi tu me parles là elles apparaissent ici oui d'accord ah mais j'en ai acheté elles sont directement dans mon inventaire ok hop là on place les briques let's go alors ça c'est des briques je sais pas si c'est le top de l'isolation en tout cas pour le pour la région ça a l'air ça a l'air calme donc ça devrait aller pas qu'on dame la brique alors j'ai vu un truc marrant on va voir si ça marche à les briques ça à mon avis va falloir un paquet va falloir en acheter des dizaines et des dizaines alors j'ai vu un truc marrant alors attends c'est parce que quand je mets la brouette je mets la brouette sur le sur au milieu du mur en fait lâche la brouette ah non mais je les pousse mais pourquoi ça la pousse la brouette et lâche la brouette merci alors je peux construire dessus ah non mais ça marche pas en que quand on tient la brouette c'est un bug ok bon on va mettre les briques les briques asses hop là plus ce mec il est super fort il a 41 briques sur lui je crois qu'on peut l'inscrire sur le guinness world record pour le livre des records hop là alors quand j'étais jeune je lisais le livre des records aujourd'hui avec internet je sais pas s'il y a encore des gens qui l'achètent ouah j'ai terminé le tutoriel continue playing or live on continue on va finir au moins ça oh la la non mais je voulais pas ramasser ça je veux des briques j'ai j'ai des briques j'ai des briques je peux plus bouger je suis buggé ah mais je crois que c'est la fin du jeu bon ben les amis mais bon on va se laisser là dessus vous voyez voici ce jeu va pouvoir construire sa maison alors après j'imagine qu'il va falloir laisser les espaces pour les portes pour les fenêtres faudra faire les tuiles faudra faire l'intérieur peut-être le carrelage etc etc mon avis il ya beaucoup de choses qu'on peut et un potentiel immense que on peut imaginer beaucoup de choses dans le jeu alors si ça vous a plu mettez un petit pouce bleu si vous voulez voir pour la suite vous abonner à la chaîne abonnez vous surtout n'hésitez pas merci d'avoir suivi et comme je dis à la fin de chaque vidéo hasta la vista